Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter plusieurs moyens de gagner de l'argent sur internet mais il y a une condition et puis à la fin je vous raconterai comment moi j'étais l'ado le plus riche de mon collège quand j'étais plus jeune. Alors, trois manières de gagner de l'argent sur internet mais ça exige que vous soyez majeur. Alors si vous êtes mineur, moi ce que je recommande c'est d'avoir l'autorisation de ses parents et de faire créer le compte par ses parents et par cette même occasion d'être en accord, de ne pas faire des choses que vos parents n'aimeraient pas que vous fassiez. Montrez cette vidéo peut-être à vos parents, montrez concrètement comment gagner de l'argent sur internet pour les rassurer évidemment. Donc, trois manières, il y a le dropshipping. Je présente d'abord la manière que je ne recommande pas. Le dropshipping en fait, c'est un concept qui permet de vendre des produits que vous ne détenez pas. En fait, au lieu de vous vendre un produit à un particulier, vous allez vendre ce produit-là mais que vous allez envoyer depuis des usines généralement en Chine. Et de Chine, ils vont aller directement. Et donc, ça ne va pas passer par vous. Ça vous économise des frais, ça vous économise la logistique. Par contre, d'une certaine manière, vous n'êtes que revendeur. Mais vous restez quand même responsable s'il y a un problème quelque part. Pourquoi je ne recommande pas de dropshipping ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça exige un certain investissement en publicité parce qu'il faut ramener du trafic sur son site. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les choses évoluent trop vite. Si aujourd'hui, vous voulez vendre des post-its pas très chers, demain, il suffit que vos concurrents vendent un peu moins cher ou qu'Amazon vendre moins cher. Et puis, du jour au lendemain, même si vous gagnez des centaines d'euros, tout peut fermer. Je connais des gens qui gagnent de l'argent via dropshipping mais rien n'est stable. Du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre. Donc, il faut constamment chercher des nouvelles choses. La concurrence augmente. Ceci étant dit, ce n'est pas impossible. Donc, essayez. Si vous voulez, deuxième manière de gagner de l'argent sur le web, c'est de revendre des biens. Tout simplement, par exemple, vous allez faire des brocantes, vous allez même acheter en promotion dans des magasins des jouets, des fournitures et puis vous revendez sur Internet à un particulier. Donc, si vous achetez un jouet à 5 euros parce que c'est en promotion et que sur Internet, vous arrivez à le vendre 15 euros, vous gagnez 10 euros même si il y a les frais d'envoi. Ce n'est pas non plus quelque chose que je recommande énormément parce qu'aussi, là encore, on prend des risques, on doit stocker. Et puis, il y a aussi un risque lié au fait que peut-être qu'on ne va jamais vendre ce produit-là. Sauf si vous avez chez vous, et c'est une occasion de se poser la question, si vous avez des cartes Pokémon, des cartes magiques, des jeux vidéo et vous voulez les revendre pour gagner de l'argent, là, vous allez rendre vos parents heureux, j'en suis certain. Troisième manière de gagner de l'argent, c'est de fournir des services, des prestations de services. Je vais mettre quelques références en bas, des sites comme 5euros.com, Fiverr où là, vous pouvez écrire des textes, faire du montage vidéo. Là encore, en étant mineur, ça va être compliqué. Donc, voyez comment vous pouvez travailler ça avec vos parents. Et puis, je ne vous encourage pas non plus d'être dans l'illégalité. Donc, faites vraiment attention. Mais si vos parents sont d'accord et que vous pouvez travailler avec eux, ça peut être une bonne option. Concrètement, quelqu'un a besoin de faire un montage vidéo, il va sur 5euros.com, il commande pour 5, 10, 15 euros, 20 euros ou plus. Et vous, vous le faites le soir et le week-end. Donc, ne séchez pas votre devoir pour le faire non plus. Alors ça, c'est trois manières concrètes de gagner de l'argent, assez rapidement, avec tout ce que ça implique. Maintenant, moi, ma méthode, et j'en parle dans le guide du blogueur, c'est de faire du marketing d'affiliation. C'est un des moyens que je recommande. Le concept est le suivant. Vous vous inscrivez, par exemple, au programme partenaire d'Amazon et vous devenez affilié d'Amazon. Donc, vous allez pouvoir, sur votre blog ou votre chaîne YouTube, mais il va falloir avoir un blog au départ, vous pourrez faire la promotion de n'importe quel produit sur Amazon. Que ce soit mon livre, un ordinateur, un smartphone. Et toutes les personnes qui vont cliquer sur votre lien et qui vont acheter sous 24 heures un produit, va vous permettre de toucher une commission entre 4 et 8 % en fonction du type de produit. Donc, si vous recommandez un jeu vidéo à 50 euros, quelqu'un clique sur votre lien sur YouTube ou sur votre blog, comment acheter FIFA, vous faites une revue de FIFA et vous recommandez le jeu FIFA, vous allez toucher environ 5 euros pour le jeu, moins même si ce sera moins de 10 %, quelques euros. L'avantage de ça, c'est que non seulement vous gagnez des revenus sur le produit même, mais sur tout ce qu'il va acheter durant 24 heures. Donc, s'il achète un jeu, mais qu'il achète une console à 400 euros, vous allez toucher aussi une commission sur la console à condition que c'est acheté sous 24 heures. Évidemment, là aussi, il y a un inconvénient, c'est que ça peut prendre du temps avant de générer des revenus. Ça va être surtout des revenus passifs. Vous n'allez pas gagner vos 100 premiers euros le premier mois. C'est impossible. Par contre, si c'est quelque chose qui vous plaît et petit à petit, vous construisez votre audience sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez vraiment récolter les fruits de ce travail. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est axé sur vos intérêts. Vous n'êtes pas obligé de faire des sites ou trouver des objets à vendre qui ne vous intéressent pas. Vous capitalisez sur quelque chose qui vous passionne et dans quelques années, vous allez vraiment être heureux de cet investissement. Alors, je voulais vous raconter une anecdote aussi. C'est comment moi-même, je gagnais environ 300-400 euros, je ne me souviens plus exactement, par mois. Alors, peut-être par un peu moins quand même, plus du 100-200 euros par mois quand j'avais 14 ans. Plus précisément, quand j'avais 13 ans et demi, je crois. En fait, ma mère m'a envoyé travailler tous les dimanches matins dans un resto chinois. Donc, je devais rater téléfoot. Et je travaillais au resto chinois. Et alors, ce n'est pas très légal de faire ça à cet âge-là, mais c'est ce que je vous invite à faire. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler pour vos parents, pour des voisins, faire des courses, du babysitting, de l'aide aux devoirs ? Réfléchissez à tous ces moyens de gagner de l'argent assez rapidement. Et n'hésitez pas à aller très loin dans votre réflexion. Voilà, si vous savez faire du montage vidéo, peut-être que votre père, votre mère connaît quelqu'un qui a besoin de montage vidéo, vous avez une caméra, vous pouvez venir filmer dans la boutique et gagner vos premiers euros. Donc, réfléchissez à qui autour de vous serait prêt à payer pour des besoins. Et pour ça, il va falloir vraiment ne pas se limiter et ne pas se dire non, mais ils ne voudront pas. Non, il faut y aller. Il ne faut pas se censurer et aller réfléchir sur ce que les gens ont besoin. Donc, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que je peux leur apporter. Et donc, le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement sur Internet, j'ai presque envie de dire, c'est de ne pas aller sur Internet parce que quand on est mineur, on ne peut pas tout faire. Par contre, si vous n'êtes pas pressé, si vous ne voulez pas gagner plein d'argent tout de suite, maintenant que j'ai dit tout ça, investissez le plus tôt possible votre temps sur les réseaux sociaux, sur la création d'un blog, d'une chaîne YouTube pour monter en compétence et pour plus tard, peut-être à 18 ans, 20 ans, 25 ans, si vous voulez être entrepreneur, avoir une certaine audience. Moi, je pense à Micode, par exemple, qui a vraiment réussi là-dedans. Donc, si vous ne connaissez pas, je mettrai le lien aussi. En étant très jeune, il était majeur, je crois. Donc, vraiment, utilisez votre passion pour créer votre business dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Le temps avance très vite, vous allez voir. Et le temps que vous allez mettre maintenant sur votre passion, sur votre présence en ligne, vous allez le récupérer. Vous allez récupérer le retour sur investissement. Et pour ça, encore une fois, un dernier conseil, c'est de demander à vos parents, collaborer avec eux. Ne faites pas ça dans leur dos. Si vous avez des questions en commentaire, laissez-les. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501